Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Daniel Stendermann, directeur du site ArrêtSurImage.net. Bonjour Daniel Stendermann. Bonjour. Vous êtes directeur et fondateur du site ArrêtSurImage.net. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui vient d'apparaître, On n'a pas fini de rire. Quelques mots à ma nouvelle famille, Charlie. Alors vous vous rappelez tout de suite dans votre introduction que vous avez depuis longtemps un lien avec Charlie Hebdo, mais que vous préférez le Charlie Hebdo de Cavana et non pas celui de Philippe Vall. Oui, enfin depuis longtemps, oui, depuis que je suis adolescent. Je veux dire, quand j'ai appris le fameux 7 janvier au matin que Cabu et Wolinsky étaient morts, je ne pouvais pas croire que Cabu et Wolinsky soient morts. Cabu et Wolinsky, c'était toute mon enfance, mon adolescence, Charlie Hebdo, Arrakiri, toute la bande, les éditos de Cavana. Voilà, j'en ai été nourri. Après, ultérieurement, le journal a été racheté par Philippe Vall et il est devenu autre chose. Et là, j'étais beaucoup moins client de ce Charlie-là. C'est clair, mais le Charlie des origines, si j'ose dire, oui, j'étais Charlie à fond, oui. Alors qui sont ces nouveaux amis de Charlie Hebdo ? Ce sont ceux notamment qui ont cherché à récupérer cet attentat ? J'ai parlé d'amis Charlie au lendemain de la manif du 11 septembre, le fameux esprit du 11 septembre, où je me suis retrouvé dans la rue à défiler, parce qu'évidemment, il fallait que j'y sois, et à me rendre compte que je défilais avec Manuel Valls, François Fillon, Netanyahou, le Premier ministre hongrois, et que c'était formidable, qu'on était tous amis, qu'on pensait tous la même chose et tout. Donc c'était une situation totalement surréaliste et contradictoire. Et quand je parle de mes amis Charlie, c'est évidemment une antiphrase pour essayer d'analyser, justement, ce qu'on a appelé cet esprit du 11 janvier, et qui nous a tous, tous ceux qui en ont été partie prenante, en ont été extrêmement surpris, si vous voulez, de se trouver intégrés dans cet ensemble-là, où ils étaient venus de leur plein gré, mais où évidemment, ils étaient en désaccord avec beaucoup de leurs voisins de manif. Alors un mot sur le slogan Charlie Hebdo, vous jugez que ce slogan est ambigu ? Lequel ? Le slogan « Je suis Charlie » ? Évidemment, « Je suis Charlie », ça ne veut rien dire. Est-ce que ça veut dire « Je soutiens leur campagne sur les caricatures de Mahomet ? » Est-ce que ça veut dire « Je suis pour la liberté d'expression ? » Est-ce que ça veut dire, voilà, ce qui était clair, ce qui m'est apparu très vite après le 7 janvier, c'est que je n'étais pas du tout le Charlie de Philippe Vall. En revanche, à partir du 7 janvier à midi, j'étais Charlie à fond. À fond, c'est-à-dire, je me souviens, on a fait une émission ensemble d'ailleurs le soir même à Mediapart, et je me souviens, le truc que j'avais vraiment envie de dire, c'était « Il faut que le journal continue à paraître. » « Il faut qu'il continue à paraître pour que les Kouachi n'aient pas gagné. » Et je me souviens d'ailleurs que ce soir-là, il n'y a pas grand monde qui le dise. Enfin, tout le monde était sous le coup, vous me direz. Mais après, je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul à penser que le journal devait continuer à paraître et qu'on était quelques millions, mais c'est ce qui m'est apparu tout de suite. Alors, en tant que critique des médias, quel regard portez-vous sur la façon dont l'attentat contre Charlie Hebdo a été traité par les médias, notamment télé ? – Écoutez, c'était un grand moment d'émotion et direct. Il a été traité aussi bien et aussi mal qu'il pouvait être traité. Je veux dire, les premiers jours, il a été traité relativement bien. Et puis ensuite, il y a eu ces fameux épisodes, les dérapages de BFM et de l'info continue en général, si vous voulez, sur l'hypercachère, etc. Quand BFM a commencé à dire « oui, mais il paraît qu'il y a un otage qui est caché dans la chambre froide et tout ». Voilà, je dirais que dans le traitement immédiat, ce qui s'est manifesté, c'est les dérives de l'info en continu en général. Si vous voulez, je me souviens de toute cette journée du vendredi, après l'attentat de Charlie, pendant lequel tout le système français d'info continue à mouliner pendant des heures et des heures, pendant qu'il ne se passait rien. Voilà. – Alors, à ceux qui remettent en cause la version officielle des attentats contre Charlie Hebdo, vous affirmez que l'information sur Facebook, en tout cas sur les réseaux sociaux, est aussi abrutissante que la vieille info version TF1, version PPDA. – Oui, c'est vrai. Dans les heures qui ont suivi l'attentat, on a commencé à voir se dérouler toute une série de versions plus surréalistes les unes que les autres, en se demandant pourquoi le policier ne saignait pas par terre, ça voulait dire que, etc. Et la carte d'identité oubliée dans la boîte à gants, ça voulait dire que c'était un complot. Enfin, je veux dire, voilà, moi je pense que malheureusement, l'histoire telle qu'elle s'est déroulée correspond à peu près à la version policière qui en a été donnée. Ce n'est pas toujours le cas, je ne dis pas que les complots n'existent jamais, voilà. Mais là, en l'occurrence, si vous voulez, j'étais tout à fait… Alors on a fait plusieurs émissions sur image qui ont suivi, et j'étais tout à fait frappé, notamment on en a fait une, sur ces fameuses théories du complot, mais pourquoi la carte d'identité dans la boîte à gants, etc. Et on est avec des enseignants, et les enseignants nous disaient, mais dans nos classes, la moitié des élèves pensent que ça ne s'est pas passé comme les médias disent que ça s'est passé. Moi j'étais tout à fait effondré, voilà. Parce que aussi bien je trouve que c'est utile d'être extrêmement méfiant et suspicieux face au discours médiatique, et d'avoir beaucoup d'esprit critique, aussi bien une fois qu'on a tout recoupé et qu'on se rend compte qu'une version tient à peu près la route, voilà, il ne faut pas s'acharner non plus en pensant que la vérité est ailleurs. Alors sur les caricatures, vous revendiquez un droit à l'irresponsabilité pour les artistes. Oui, l'artiste doit… D'ailleurs, si vous regardez Charlie Hebdo, c'est marqué « journal irresponsable ». Et c'est très bien. À qui on demande d'être responsable ? On demande d'être responsable aux responsables publics, justement, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes politiques. On demande à la limite d'être responsable aux intellectuels, et encore, il ne faut pas brider la liberté des intellectuels non plus. Mais le caricaturiste, par définition, doit être irresponsable. C'est-à-dire que je pense que le caricaturiste, il doit penser à rien d'autre qu'à faire rire. Et je pense que c'est à la personne qui regarde la caricature d'arriver à faire la démarche de se dire « c'est une caricature ». On cherche à me faire rire, on cherche à me provoquer. Et est-ce que je vais justement me laisser provoquer, puisqu'on me cherche à me provoquer ? Si je me laisse provoquer, à dire « mais c'est absolument horrible de dessiner le prophète, et pire que ça, si je prends Makalashnikov », c'est que le caricaturiste, quelque part, a gagné, puisqu'il a réussi justement ce qui était son but, me provoquer. Donc je pense qu'il faut apprendre, je pense que tout le monde doit apprendre à lire des caricatures qui sont drôles, qui sont moins drôles. On rit, on ne rit pas, d'ailleurs on a le droit de ne pas rire. Mais le caricaturiste dont le métier, le cœur de métier, c'est de gratter où ça fait mal, parce que c'est celles-là qui sont efficaces, les caricatures, c'est quand ça gratte exactement là où ça fait mal. Lui, il a droit à l'irresponsabilité. D'ailleurs, sur le plateau d'art et sur image, ce n'est pas moi qui ai parlé de droit à l'irresponsabilité, c'est un de nos invités, un psychanalyste, Fethi Ben Slama, qui était sur notre plateau et qui nous a expliqué comment ce droit à l'irresponsabilité de l'artiste était une conquête des Lumières au XVIIIe siècle et pourquoi c'était très important. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une obsession sur l'islam de la part de Charlie Hebdo ? Si, si, si. Et on avait le droit de la critiquer. Et je me souviens qu'on a fait, nous, il y a quelques années, une émission avec Charb, où on l'avait titillée là-dessus. Mais pourquoi l'islam, etc. ? Bon, il répondait. C'était le débat légitime. Mais voilà, ils avaient le droit de caricaturer, j'avais le droit de les critiquer. C'est comme ça que ça doit marcher. Alors, dernière question. Que pensez-vous des tensions qu'il y a actuellement au sein de la rédaction de Charlie Hebdo autour de la cagnotte qui est évaluée à plus de 30 millions d'euros ? Bon, je n'en sais que ce que j'ai lu dans la presse. Il y a eu deux, trois papiers. Je crois que l'équipe a été extrêmement surprise d'apprendre le montant des dividendes empochés par l'ancienne équipe dirigeante emmenée par Philippe Vall au moment de l'affaire des caricatures et notamment les dividendes empochés après la fameuse couverture « C'est dur d'être aimé par des cons ». Bon, et une partie de l'équipe, de ce que j'ai compris, dit, voilà, compte tenu de ce qui s'est passé maintenant, la propriété du journal doit être collective. Moi, je trouve que c'est une demande qui est légitime. Si on me demande mon avis, personne ne me le demande sauf vous, mais comme vous me le demandez, je vous le donne. Merci à vous, Daniel Schenderman. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage, « On n'a pas fini de rire ». Quelques mots à ma nouvelle famille Charlie Sous-titrage Société Radio-Canada